Vous avez de nombreux travaux et de nombreux livres publiés en France depuis des années. Et celui-là, Les Insoumis, c'est le portrait, je le disais, de sept personnages qui vont de Germaine Tillon à Mandela en passant par Edgar Snowden, on va y revenir. Mais au fond, vous auriez pu en prendre plein d'autres, de Martin Luther King à Aung San Suu Kyi. Au fond, ce que vous vouliez démontrer, c'était ceux qui résistent à l'oppression de la dictature du régime totalitaire. Oui, je voulais choisir des exemples représentatifs. Mais bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres personnages que j'aurais pu prendre. Donc c'est un peu un reflet d'un goût personnel pour tel ou tel. Il fallait qu'il y ait des gens venant d'Europe de l'Est, de Russie. Il fallait qu'il y ait des personnes engagées à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, mais pas exclusivement, parce que depuis, il y a eu des difficultés aussi. Donc il y a quelque chose d'arbitraire dans ce choix-là. Je ne voulais pas choisir des représentants tellement d'une religion, où, au fond, il s'agit d'un choix doctrinal, systématique, pour mettre plutôt en avant la décision personnelle, le choix personnel d'un individu quelconque, pas tout à fait quelconque, mais quand même un individu qui ressemble à chacun d'entre nous. Alors, je prends l'exemple de Germaine Tillon, ethnologue, résistante, déportée, récemment panthéonisée. Elle évolue, et c'est ce que vous montrez, c'est qu'au départ, elle est prête à rendre coup pour coup, et puis elle assiste au procès des gardiens de Ravensbrück, qui était le camp où elle était déportée, et elle a une sorte de, pas d'empathie, mais de pitié pour les criminels, en disant finalement, ils ne sont pas très différents de moi. C'est un côté un peu banalité du mal d'Anna Arendt. Germaine Tillon est l'un des personnages qui m'a le plus motivé dans ce livre, parce que je la connaissais personnellement, et je participais à une association que nous avions créée pour l'aider dans les dernières années de sa vie. Donc, elle me semble un exemple formidable de ce dont je parle. Effectivement, au point de départ, c'est une femme qui accepte la logique guerrière, mais dès cette époque-là, elle éprouve un certain remords, parce qu'elle se dit, mais il y a quand même quelque chose d'injuste que d'exclure les Allemands, tous les Allemands, du cercle de l'humanité. Et au fond, quand elle est emprisonnée, elle pousse un soupir de soulagement en se disant, je n'ai plus besoin de les haïr du matin au soir et de penser à leur perte. Et cela se poursuit effectivement au fur et à mesure que le temps passe, et notamment après la fin de la guerre. Elle est envoyée par les organisations d'anciens déportés pour assister au procès des gardiens de Ravensbrück. Elle s'aperçoit que malgré elle, malgré l'animosité totale qu'elle leur porte, parce qu'elle n'a rien oublié, c'est très peu de temps après, malgré cela, elle éprouve une certaine pitié pour eux, parce qu'ils sont devenus à leur tour des individus saisis par la main de la justice, de la police, écrasés par une machine qui les dépasse de loin. Donc ça la bouleverse d'éprouver cette pitié, mais elle est suffisamment honnête pour l'admettre. Et puis ça va se reproduire au moment de la guerre d'Algérie. Oui, parce qu'elle repart au combat pendant la guerre d'Algérie, contre la torture, parce qu'elle dit que c'était facile de dénoncer l'ennemi, mais là je dénonce ce qui se passe dans mon propre pays, la France, et donc la France qui se livrait à la torture de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. La position de Germain Thion n'a pas toujours été bien comprise à l'époque de la guerre d'Algérie, parce qu'elle n'était ni pour l'Algérie française, ni pour porteuse de valises pour le FLN. Elle avait décidé qu'au lieu d'appuyer un projet politique, enfin elle adhérait aux solutions politiques que la France a adoptées à cette époque, mais pour son propre personnage, elle réservait l'action vis-à-vis des individus. Elle voulait sauver des gens, les arracher à la torture, les arracher si possible aux exécutions, mais les arracher aussi si possible aux attentats aveugles. Donc elle est entrée en contact avec des personnages très peu recommandables, qu'on qualifiait à l'époque de terroristes, évidemment, qui étaient les dirigeants de l'insurrection dans la région d'Algérie. Elle a essayé de les convaincre de ne pas tuer les victimes innocentes, même s'ils continuent de se battre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada